APR Basketball Club bat Espoir Basketball Club 76 panier contre 64, soit 12 points d'écart. C'était le 15 avril 2016 au petit stade de Kigali. Après le premier quart temps, très disputé, 14 points partout, les basketteurs de l'armée remportent les trois suivants, 35-26, 58-47 et 76-64. APR inflige donc la troisième défaite de la saison 2016 à Espoir, champion en titre et leader provisoire de la Ligue Masculine de Basketball 2016 du Rwanda. Nous venons de vaincre le signe indien car Espoir nous battait chaque fois depuis 5 ans. Ce passé est désormais derrière nous et on construit une équipe pour le futur. Donc cette victoire fait du bien à notre morale. Je pense que ce qui est difficile, c'est qu'on a changé l'équipe. Il y a de nouveaux joueurs, on a perdu à peu près 4 joueurs. Les anciens joueurs de l'espoir, comme Aristide et RU, je pense que ça a un problème de l'équipe. La deuxième partie du jour a opposé Patriot à IPRC Kigali. Patriot s'est incliné 66 contre 70 face aux étudiants dans une rencontre palpitante. Les visiteurs, c'est-à-dire IPRC Kigali, ont en effet remporté le premier quart temps, 7-23, puis le deuxième 30 contre 34 avant de concéder le troisième 48 à 42. Les deux clubs se neutralisent dans le dernier quart temps, 60 paniers partout. Mais IPRC Kigali s'impose finalement dans la prolongation. Nous avions eu une meilleure défense aujourd'hui et on a également bien joué en attaque pour remporter cette partie. Je suis très heureux parce que ce match a été très difficile, mais la victoire a été la nôtre. J'espère qu'on a des chances parce que c'est des défaites, ils laissent beaucoup de matchs à jouer. Il faut se concentrer et gagner à l'hélice. La saison régulière de basketball chez les hommes prendra fin vers la mi-mai 2016 au Rwanda. Le tournoi pour honorer la mémoire des basketaires assassinés lors du génocide de 1994 est prévu pour la fin mai et les playoffs se joueront en juillet pour clôturer les activités du basketball dans le pays.